La canne nous a fait du bien, tu vois, donc on sait nos forces, on est confiants, mais on est très armes, tu vois, on sait que ça va passer pour le travail, tu vois, donc non, on est concentrés, les gens ne parlent pas trop de nous, tu vois, on reste dans notre coin, donc c'est très bien comme ça. Humilité, discipline, travail. C'est ça. C'est ça qu'on retient. La devise. Et le devoir. Le devoir. Tu vois quand tu dis le devoir, il faut mettre le doigt comme ça. Le devoir. Ça va, ça va, merci et toi. Enfin. Enfin. Ça fait un moment déjà qu'on doit faire ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un moment, normalement c'était à Blanc-Bénil. Ouais, tout à fait. Mais on s'attrape ici à Marseille. Directement. Ça va, t'es bien, le soleil il est... Dans le bien. Dans le bon. Dans le bon, dans le bon, dans le bon, toujours. Comment tu te sens mon gars ? Ça va, ça va, nickel. Ça va, Dieu merci, ça va. Ça se passe bien à l'OM. On enchaîne les victoires. On a gagné hier en Ligue des Champions. Donc non, on est très contents. Moi, ça se passe bien. Je suis bien physiquement. Donc tout va bien pour moi. Tu dis physiquement parce que la Coupe du Monde a l'approche ou c'est comment ? Bah, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ça arrive vite. Donc c'est bien d'être bien, comme je t'ai dit, physiquement, de bien travailler. Quand j'ai pas trop de temps de jeu, je fais du plus avec le prépa. Tu vois, pour... Ça me plaît quand tu dis ça. Ah, il faut. Ça me plaît. Ça nous plaît. On aime bien, là. Ah, il faut. Ça nous plaît. Il faut, ça va vite. Non, donc... Non, franchement, je me sens très bien. J'espère que... On va continuer comme ça, qu'il n'y aura pas de blessures. Et qu'on va faire de grandes choses dans cette Coupe du Monde. Ça m'en parle énormément. En tout cas, je suis très, très content de faire cette interview. Moi aussi. Parce que ça fait longtemps. On en parle. On est là, Marseille, Dakar. On se croise partout, mais on ne fait pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez faire ça avant. Cette Coupe du Monde. Là, on s'attrape au bon moment. Juste avant la Coupe du Monde. Et je voulais te dire bravo pour tout. Avant même de commencer. Comme avec Bamba. Parce que vous êtes revenu champion. C'est pas rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Khalidou Koulibaly, le capitaine. Qui disait que tu vivais des moments incroyables. Et il espérait que tu t'en rendais compte. Parce que eux, ils ont souffert en sélection. Et toi, t'es arrivé, boum. Directement, t'as fait partie de ceux qui ont aidé à devenir champion d'Afrique. Avant même de parler de ta carrière. On va commencer par ça. Comment tu l'as vécu cette Coupe d'Afrique ? C'était quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce que, comme t'as dit, eux, ils ont fait, entre guillemets, le sale boulot. Ils ont beaucoup voyagé. Ce n'était pas dans les mêmes conditions qu'on est actuellement. Là, on est bien. On voyage en business. C'est un détail, mais c'est important. Dans le biais. On est dans le biais en sélection. Nous, les jeunes, là, on arrive. Tout est beau. Tout est bien. Mais, comme je t'ai dit, les anciens, ils ont cravaché. Je ne te mens pas. Même, j'en parle souvent avec eux. Comme il a dit, Khalidou, nous, on arrive. Direct, on gagne. Moi, je n'avais pas fait trois mois, je crois, avant la canne. Je suis arrivé. J'ai eu le coach durant l'été, qui m'avait parlé du Sénégal. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais intéressé, que j'attendais d'être bien à l'OM. D'être bien à l'OM pour partir en sélection en étant fort. Donc, il a compris ça. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Je prenais le temps que tu voulais et tout. Donc, ça s'est fait naturellement. Je suis arrivé. Ça s'est très bien passé. Je connaissais pas mal de monde, tu vois, Buna, Normandie, tu vois. Donc, ils m'ont mis dans... Ils m'ont mis... J'étais à l'aise, en fait. J'étais à l'aise parce que, entre guillemets, c'est que des grands joueurs. Des grands joueurs. On a la chance d'avoir pas mal de très bons joueurs dans notre sélection. On a les meilleurs joueurs du monde. Il faut parler français. Sadio. Ah, frère. Sadio. Donc, franchement, quand ces personnes te portent de l'intérêt, tu vois, on t'attendait. Je regarde, ça a joué M.C. Tu vois, je regarde tous les matchs de Marseille. Tu vois. Donc, franchement, tu joues pas. Tu vois, il est branché. Il est branché, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Moi, en tant que jeune joueur, tu vois, moi, d'aller en sélection, il y a 2-3 années, j'étais en Ligue 2, tu vois. On va y revenir, on va y revenir. Tout ça, c'est important aussi. Tu vois, je les connaissais pas. Sadio Mané, je le voyais, je le prenais à la play. Et c'est tout, tu vois. Donc, non, ils m'ont bien accueilli. Et en fait, c'est une famille, tu vois. C'est vraiment une famille. Toi, t'as pu le voir, tu étais souvent avec nous. C'est vraiment une famille. En fait, quand tu portes ce maillot, t'as des responsabilités de fou. Je vais reprendre une phrase que tu dis souvent sur Snap. Le devoir. Le devoir. Avant chaque match du Sénégal, quand t'es dans le vestiaire, t'écris le devoir. Le devoir. Tu vois, on a ce devoir-là de mouiller le maillot. Avant même de gagner, de rentrer sur le terrain, tu sais que tu vas te battre. Parce que tous les Sénégalais te regardent. Que ce soit en France, au Sénégal. Et tu vois, moi, avant de faire ce choix-là, d'aller en sélection, je me suis posé cette question. Pape, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux, parce que moi, j'ai fait des sélections en jeune, tu vois. U18, U17, U19, en équipe de France. Mais je suis arrivé à Marseille. Je lui ai dit, pape, tu veux faire quoi de ta carrière internationale ? Tu veux devenir un joueur, entre guillemets, un bon joueur, qui peut aller en sélection en équipe de France en faisant des bonnes perfs. Mais voilà, c'est comme ça, en sélection. Tu ne fais pas un bon mois, la sélection d'après, ils ne vont pas t'appeler. Donc je me suis posé cette question, tranquillement. Où tu préfères aller dans le pays où tes parents porter ce maillot avec fierté, tu vois ? Même pour plus tard, tu vois, j'ai pensé à plus loin. Tu vois, pour plus tard, après ma carrière, tu veux être quelqu'un dans ton pays ou juste un mec normal qui a joué à l'OM en France ? Tu vois ? Je comprends très bien. Donc, ça c'est fait... Un gros choix, mais assez naturel. Oui, assez naturel. Assez naturel. Assez naturel, tu vois ? Dans la vie, il faut toujours aller où on a besoin de toi, tu vois ? On a besoin de toi, où on te réclame. Et même Bamba, il partait en sélection. Il ne me disait pas, pour Sénégal, ça ne parle que de toi. Frérot, c'est important que tu dises ça, parce que moi, il y a une question que je me suis posée au Sénégal. Je suis venu deux fois, là. Depuis la Cannes, je suis venu deux fois. Je suis venu dans le premier match, une qualification contre l'Egypte. Et je suis revenu ensuite, là, c'était la qualification pour la Cannes. Sur le côté gauche de Tamina Dio, il y avait une grande photo de toi, en plein milieu. C'était une photo d'un star, en plus, je crois. Tu vois de quelle photo je peux pas ? Comment c'est possible ? De tout, dans l'équipe, il y a Sadio Mane. Il y a tout le monde, mais c'était une photo de toi. Non, mais c'est... Tu vois, c'est des choses comme ça qui font que c'est beau. Tu vois, tu rentres dans ton pays, tu vois que les gens sont derrière toi. Alors que, comme tu as dit, il y a de grands noms dans l'équipe. Il y a des fanzones. Mon père, il m'appelle. « Ouais, pape, ils veulent faire une fanzone à Dakar, à Djam Najo, dans mon village. » Les gens, ils sont vraiment derrière toi, tu vois. Et chaque match, tu as envie de te la donner. Sur le terrain, tu... Sur le terrain, c'est quand tu te dis le devoir. Tu dois chercher sur le terrain, tu ne dois plus marcher. Tu vois ? Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire de grandes choses, tu vois. Ce n'est pas fini, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et j'ai fait exprès de parler de ça pour ensuite revenir sur ta carrière. Parce que ce n'était pas un long fleuve tranquille, comme beaucoup de footballeurs. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre d'interview. Pour faire comprendre aux gens que tout le monde a son parcours, tout le monde a ses complexités. Mais avec du travail, on y arrive. Est-ce que tu peux, parce qu'il y a pas mal de Sénégalais qui ne connaissent pas forcément ton parcours, ou même les gens en général, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment tu as commencé le foot ? Et comment tout ça s'est venu à toi ? Et comment ça a démarré en jeune, dans le 93, etc. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Non, pas de problème. Moi, j'ai commencé, moi je suis issu du Blanc-Ménil. Du Blanc-Ménil 93. Donc, moi j'étais quelqu'un qui, malgré mon jeune âge, je savais ce que je voulais en fait. Tu vois, moi j'ai un père qui voulait le bien de ses enfants. Tu vois, je ne traîne pas dehors. J'étais dans un quartier. qui était réputé pour de bonnes choses, comme de pas bonnes. Donc, mon père, il était protecteur sur ça. Pape, si tu sors, soit c'est pour aller à l'école, soit c'est pour jouer au foot, tu peux traîner avec tes amis. Mais attention, tu vois, dehors ça va vite. Il savait, il connaît, tu vois. Donc, moi j'ai grandi comme ça, tu vois, j'ai été élevé comme ça. Tu vas à l'école, il y a le sport-études. Tu rentres à la maison, tu vas voir tes amis, il n'y a aucun problème. Mais même moi, j'étais concentré en fait. Donc, je n'avais pas besoin qu'on me dise vraiment les choses, tu vois. Tu savais ce que tu voulais ? Je savais ce que je voulais. Parce que tu voulais citer le foot. C'était le foot. C'est-à-dire quand les gens, ils traînaient en bas. Moi, j'étais chez moi, tu vois. Dès que je les voyais en bas, ils jouaient au foot, je descendais. En fait, c'était que le foot qui pouvait me faire sortir, tu vois. Donc, tu vois, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pendant qu'ils étaient dehors, moi, je me reposais. Et il n'y a pas eu vraiment de... C'était ça. C'était ça, je rentrais, j'allais à l'école, que le foot, que le foot. Et j'ai commencé au Boulogne-Ménil, j'ai commencé à 7 ans. Tu vois, c'est mon meilleur ami, tu vois, Jordi, qui était mon voisin, vu que j'ai déménagé. Et lui, il s'était inscrit avant moi, tu vois. Donc, sa mère, un jour, elle toque chez moi. Toque et tout. Elle dit, oh, pop, Jordi, il va au foot. Viens, je t'emmène. Tu vois, avec Jordi, tu regardes comment c'est, on verra. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je suis parti. Et c'est grâce à sa mère, tu vois. Aujourd'hui, j'ai... J'ai pas lâché cette passion, tu vois. Je suis arrivé, j'ai commencé à jouer. Au début, tu vois, quand t'es petit, tu joues avec ton pote. Donc, c'est bien. Il n'y a pas trop cet esprit de compétition, tu vois. Tu joues le samedi, le dimanche, tu prends du plaisir. T'en vois un peu, tu vois. Parce que les gens, ils savent pas, Sam. Tu vois. C'est pour ça que je te parle de la jeunesse. Ils savent pas. Mais moi, j'étais milieu gauche. Tu vois, Blame Nile, j'étais milieu gauche. Maintenant, je viens de dire ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. J'étais milieu gauche, milieu droit. Tu vois. J'étais un petit... Tu vois, j'envoie. J'envoie, les petits. Tu vois, j'envoie. J'envoie. Tu vois, j'envoie. Maintenant, je suis dans l'agressivité, bonne passe et tout. Box to box, tout ça. Mais avant, c'était pas ça. Mais avant, c'était pas du tout ça. Tu vois. C'était long de ligne. Avant, c'était long de ligne. Protège ici, là. Protège ici. Protège haut. Protège, tip top. Tu vois. Quel type de genre, je te parle. Donc, j'étais... Et j'ai fait toute, tu vois, ma petite formation au Blame Nile jusqu'à U13. U13, je signe au Havre. Tu vois. J'ai fait des thèses à Saint-Etienne. Notamment le PSG qui me voulait. Mais, tu vois, aujourd'hui, je suis à Marseille. Petite anecdote. J'ai préféré aller au Havre parce que, tu vois, c'était vraiment réputé. C'était un très bon centre de formation. Tu vois, il y avait des grands joueurs. Donc, au niveau même, au niveau école, tu vois. Mon père, comme je t'ai dit, il était vraiment derrière ça. Il y avait vraiment un sport-études qui était carré, tu vois. Donc, je suis parti au Havre, 12 ans. Compliqué pour ta famille et pour toi. Compliqué ou pas ? Compliqué. Compliqué. Tu quittes à 12 ans, tu vois. Tu quittes à 12 ans. J'ai toujours été proche de mes parents, tu vois. Mais quand je pars de la maison, je me dis... Je vais revenir. Mais quand je vais revenir dans cette ville, je vais revenir en tant que... Ah ouais, il est parti, il a réussi. C'était mon objectif. C'était important pour toi de... C'était comme une mission. C'était ça. Je pars, mais quand je reviens, je vais tout faire pour revenir en tant que... Il est parti, il a réussi. Pas parti pour rien. Je suis pas parti pour rien. Donc, je me dis, ok, ça va être dur. Tu as pu être à tes frères et soeurs, tes parents. Mais c'était un sacrifice, tu vois. C'était un sacrifice que je devais faire. Parce que je pouvais partir... Je pouvais signer un contrat qui... Je partais à 15 ans, tu vois. Mais j'ai préféré faire la pré-formation. Donc, je suis parti. Je te ment pas, c'était compliqué, tu vois. Les nuits, les jours... Dans le jour, en gros, j'allais à l'école, tu vois. Le jour, ça se passait bien et tout. La nuit, je pensais à mes parents. Et là, je pleurais. Je pleurais. Je pleurais jusqu'à 12 ans. J'ai 12 ans, tu vois. Je pleurais. Je me rappelle, j'allais dans le bureau de... Jean-François Lemarchand. C'était le directeur un peu du centre de formation. Et je lui disais... Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Mes parents, ils me manquent. Mon père, il m'appelait. Tu connais ? Tu veux revenir ? Non, mais vous me manquez et tout. T'inquiète. T'es parti là-bas. T'as un grand garçon. Tu vois, il me parlait en tant que... Qu'est-ce que tu racontes, là ? Nous, on est là, on est derrière toi. On va te pousser. Mais t'inquiète. Travail, tu vas réussir. Ça va passer. Ça veut dire... Je vois que, tu vois... Je peux pas continuer à pleurer jusqu'à quand. Donc, une fois que, dans ma tête, je me dis que voilà, je suis là, je vais rester, que tout va bien se passer. Ça s'est plutôt bien passé, tu vois. La formation ? La formation, c'est plutôt bien passé. J'avais 15 ans, je jouais. Tout se passait bien, tu vois. Après, comme tu le disais, quand t'as commencé à jouer un peu en U18, U19, etc. Il y a eu l'équipe de France, etc. Après, j'ai eu des moments où je jouais pas, tu vois. Par exemple, en U17, il y a eu une année où je jouais pas, tu vois. Je jouais pas... Faut pas penser que, voilà, j'ai commencé à 7 ans, j'ai joué à 13 ans, 15, 16, 17, 18, j'arrivais à Marseille. Non, ça c'est faux. Il y a des périodes où je jouais pas. Des périodes où je jouais pas... Il y a des périodes où je me posais même des questions. Si j'avais, par exemple, mon 17 ans, tu vois. Tu me demandais si t'avais le niveau ? Je me demandais si j'avais le niveau. Parce que là, tu rentres dans les compétitions où il n'y a que des adultes. U17, ça commence à parler, il y en a déjà qui signent trop, tu vois. Moi, je jouais pas trop. Est-ce que je vais revenir ? Je vais rentrer au quartier. Je pouvais pas faire ça, tu vois. Donc, il y a un moment, comme je t'ai dit, je jouais pas trop. Je dis, ok. Moi, c'est ça. Quand je joue pas, le coup tu veux pas me faire jouer, c'est pas grave. Je vais travailler. Et je rentre dans un délirou. Pop. Tu vois l'entraînement, t'es sérieux, tu travailles, tu montres au coach que tu peux jouer. Mais dans ta tête, tu bosses pour toi. Donc, je jouais pas trop le week-end. Mais je faisais mes séances. Ah ouais, à 17 ans, 16 ans. Je demandais au préparateur physique du club de me faire des séances en plus. Tu vois ? Parce que j'étais très frêle avant. J'aimais pas défendre. Et il y a eu le directeur qui aujourd'hui a dit, c'est Johan Louvel. Il m'a dit clairement, il m'a dit, Pop, t'as un très bon pied gauche. Mais si tu défends pas dans le foot, le niveau max, ça sera national. National. Il te l'a dit ça ? Il me l'a dit clairement. Clairement, tu vois. Donc, j'ai commencé à aimer, à mettre des coups, tu vois. Je mettais des coups, j'aimais bien. Je mettais des coups, je ressortais le ballon, je vais propre, tu vois. Je commençais à avoir ce style de jeu et tout. Non, c'est de... Tu vois, il l'avait vu juste, tu vois. C'est là où elle est venue un peu cette transition de pape qui joue un peu technique, qui fait des dribbles. C'est ça. À comprendre un petit peu ce qu'on attendait de toi pour devenir pro. C'est ça. J'ai basculé parce que j'étais encore dans le pape du blanc minil, tu vois. Le taffeur. Voilà. L'envoyeur. Et tu vois, j'ai bien évolué sur cet aspect-là, tu vois. Pendant ma formation. Et tout est parti naturellement après. Il y a eu cette période de 17, comme je te dis, où je ne vais pas. Et après, 18, je commençais à jouer. Je m'entraînais avec la CFA. J'étais l'un des plus jeunes. 19 ans, je commençais à faire des sélections en équipe de France. Donc, je commençais à évoluer. C'est là où je t'ai connu. En sélection en équipe de France. Parce que je suivais beaucoup la génération 99. Parce que pour la petite anecdote, il fait partie du transfert de Yacine Fortune. Qui était partie Arsenal. Du coup, j'ai beaucoup suivi cette génération 99. Et je me rappelle encore, quand tu étais arrivé, tu es arrivé en retard, du coup. Parce qu'il y en avait qui avaient commencé depuis la U16. Le tournoi du Val-de-Marne, etc. Et je me rappelle, quand tu étais arrivé, je me suis dit, ah ouais. Mais ça va faire quelque chose, je pense. Parce que tu es arrivé un peu tardivement. Mais justement, je pense que du coup, en fait, quand tu n'étais pas là, je pense que tu étais dans ta période où tu étais dans ta transition où tu ne jouais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Et que tu as dû changer de manière de jouer pour devenir le joueur que tu es devenu actuellement. C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, la formation se poursuit à Le Havre. Et très vite, tu accèdes au monde pro. À ce moment-là, pour toi, tu te dis que la mission, elle est réussie ou c'est le début d'une nouvelle mission ? Honnêtement, je fais mon premier match pro, je crois que j'ai 18 ans. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je rentre. Je sais que je rentre parce que le club veut me faire signer pro, mais moi, je sais que je ne suis pas prêt. Donc, je suis content, mais je sais que j'ai du travail, tu vois. Premier ballon, je rentre en Ligue 2. Je suis stressé, je mets un long ballon, personne ne me demande le ballon. Même moi, je sens que, tu vois, je ne suis pas prêt. Même moi, je me disais. À ce moment-là, tu n'es pas encore pro. Je ne suis pas pro. Je ne suis pas pro, je rentre numéro 33. Et par la suite, quelques mois après, je signe pro. Je signe pro. Et là, il y a une année, notamment la première année, où, comme je t'ai dit, je n'étais pas prêt. Et le club l'a ressenti. Donc, ils m'ont dit, pape, en gros, tu as du talent. Tu as du talent, on compte sur toi pour les années qui vont arriver et tout. Mais je pense que tu as besoin de t'entraîner avec la CFA. Je vais avec la CFA parce que la CFA, c'était compliqué. Tu joues contre des adultes. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je devais... J'étais toujours sur la continuité de travailler sur mon aspect physique. Donc, la CFA, ça m'a fait du bien. Je suis en CFA, j'enchaîne les matchs, je suis toujours en sélection. Mais je ne m'entraîne plus trop avec les pros. Je ne m'entraîne plus trop avec les pros. Donc, au début, je ne comprends pas trop. En gros, pourquoi je ne m'entraîne pas avec les pros ? Je suis pro. Il y a même des jeunes qui montaient. Ils étaient jeunes, ils n'avaient pas signé pros, mais ils montaient. Ils jouaient ? Oui, ils montaient avec les pros. Et moi, j'étais toujours avec la réserve. Donc, toujours. Quand je ne joue pas, toujours. Pape. Je me parle à moi, mais tu vois. Pape. Tu ne montes pas avec les pros, ce n'est pas grave. Tu as 18 ans, tu vas travailler. Et le coach Oswald Tancho, il me disait tout le temps qu'il ne me disait pas de travail parce que je peux te lancer à tout moment. Et quand je te lance, tu dois être prêt, tu vois. C'est-à-dire que je travaille, je faisais naissance en plus. Donc, après, j'avais arrêté. En gros, je n'étais plus en sélection, tu vois. Vu que j'ai... Tu jouais plus, quoi. Oui, il y en a plusieurs qui jouaient avec les pros, donc je ne jouais pas trop avec les pros. Et pareil, tu vois. Je bosse pour moi, je bosse pour moi. C'est-à-dire, entre guillemets, je laisse un peu même le... Tu vois, dans la tête, les matchs, tout ça. Tu bosse pour moi, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que... C'est-à-dire que je commence à me former. Je commence à avoir un corps d'adulte, tu vois. Et... Une fois, je monte avec le groupe pro. Je fais mes entraînements, je reprends avec eux, tout se passe bien et tout. Et... Je sentais que je commençais à être au niveau, en fait. Je commençais à être au niveau. Et souvent, il y a un pote à moi, un coéquipier. Harold Mukudi, il me faisait souvent, il venait me parler à la fin des entraînements. Pape, lâche pas. T'es bientôt prêt. Tu vois, t'es bientôt prêt. Peut-être que tu te rends pas compte, mais... T'es en train de les titiller, là. Tu vois. Continue, continue. Et ça, ça me faisait du bien. Parce que quand t'arrives à un certain niveau, les coachs, ils n'ont plus le temps de venir te parler. C'est moins individuel. C'est-à-dire, un coéquipier Harold, il faisait ce rôle-là, tu vois. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer à travailler, tu vois. Et comment t'as eu le déclic de tout ça, de je suis pas prêt, je suis bientôt prêt, je suis prêt. C'est un match, c'est une parole, c'est quoi ? Non, c'est, en fait, c'est déjà le rôle que j'avais avec la CFA, parce que je suis vite devenu capitaine, tu vois. J'ai des responsabilités assez tôt, tu vois. J'étais capitaine alors qu'il y avait des pros, tu vois, avec un certain âge qui redescendait nous aider, tu vois. Donc, je commençais à être un grand garçon, tu vois. Et voilà, je commençais à sentir, même moi, dans les séances, j'étais bien, le coach, il me parlait, donc je sentais que ça venait. Et un jour, comme ça, contre Lance, on a Victor Lecal, malheureusement, il se fait les croiser. Donc, je dois rentrer. Tu vois, je rentre. Je rentre à Bola et je fais une super entrée. Je fais une super entrée. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus sorti du 11. Est-ce que cette période où tu étais un peu dans le four, où tu étais en travaux sur toi-même, c'est ce qui n'a pas fait ce que tu es devenu aujourd'hui, ce joueur box-to-box, qui a plusieurs qualités au milieu ? Parce que ce qui revient souvent avec toi, c'est que tu sais un peu tout faire au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu sais défendre, tu sais attaquer. Est-ce qu'en vrai de vrai, ce n'est pas cette période un petit peu de travaux, de travail sur toi-même ? C'est ce qui t'a permis de devenir le pape guide aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Comme je t'ai dit, tout ce que j'avais à travailler, dès le plus jeune âge, on me l'a dit. Comme je t'ai dit avec le coach Alain Levelle, il m'a dit que je devais apprendre à défendre. Et même l'expérience que j'ai eue avec plusieurs coachs, que j'ai eu des grands coachs par la suite, J'ai l'Asbois, Sampaoli, tu vois. Donc j'ai appris de différentes manières, tu vois. Et tout ça, ça fait un global, ça fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais tu vois, ça ne passe que par le travail, c'est que le travail. Ça revient beaucoup le travail dans ton parcours. Et il y a un moment de ton parcours qui est super important, qui a fait beaucoup parler de toi. C'est le passage de... C'est le... Je pars de Le Havre, pour quel club ? C'était un petit peu compliqué. En vrai, tu étais un joueur qui était prêt pour la première ligue, en vrai. Parce que t'as travaillé pendant un an. En fait, c'est pour ça que t'as failli partir là-bas, en vrai. Oui, 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 oui. Du coup, raconte-nous un petit peu ce passage-là, parce que je sais que t'en as quasiment jamais parlé. T'as laissé parler les gens pour toi. Comment t'as vécu ce non-transfert ? Tu nous citeras le club, etc. Comment tu l'as vécu, tout ça ? Non, je l'ai plutôt bien vécu. Comme t'as dit, j'étais au Havre. Tu vois, j'étais au Havre, j'étais sur la fin. Donc, j'avais Paul Logan à 19 ans, il m'est capitaine, tu vois. Donc, à 19 ans, t'es capitaine d'un club comme le Havre, en Ligue 2. Comme je te dis, c'est ce qui fait que, tu vois, t'as des responsabilités assez tôt. Tu dois pas gérer un vestiaire, mais, tu vois, t'as ton mot à dire, tu vois. Donc, j'étais plutôt bien dans ma tête, tu vois. En partant du Havre, j'étais plutôt bien dans ma tête. J'avais fait tout ce que j'avais à faire dans ce club, qui m'a beaucoup donné, tu vois. Donc, franchement, je suis parti, j'étais un bon joueur. Donc, comme tout le monde l'a pu le voir, il y a eu ce non-transfert dans ce club en Angleterre, tu vois. Mais voilà, j'ai continué à travailler. Comme je te dis, c'était un mal pour un bien, tu vois. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui a fait que je n'ai pas rejoint ce club-là, tu vois. Et derrière ça, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, tu vois. Il y en a eu plusieurs de Ligue 1 à l'étranger. Et à la moitié, ouais, à la fin du Mercato, il y a deux, trois clubs qui m'appellent. Et il y a Marseille. Marseille, ils m'appellent. À ce moment-là, ils n'ont pas trop de... Ils n'ont pas de... Parce que c'était Villas-Boas qui était là, tu vois. Donc, ces Villas-Boas-là, c'est une personne qui m'appelle. Et ce que j'ai aimé avec lui, déjà, c'est une très bonne personne. Je suis toujours en contact avec lui. C'est une très bonne personne, franchement, il m'a beaucoup aidé. Je le remercie. Et il a été honnête, en fait, avec moi, tu vois. Parce que moi, quand je prends une décision, c'est avec ma famille, certains proches. Donc, j'écoutais un peu ce qu'ils se disaient sur... Genre, posais des questions, tu vois. Qu'est-ce que t'en pensais ? J'ai eu plusieurs avis, tu vois. Il y a eu... Par exemple, ma mère, elle m'a dit, va à Marseille. Ma mère, elle m'a dit, va à Marseille. C'est un gars, ils sont tous pour Marseille. Ma mère, elle m'a dit... Parce que chez moi, tout le monde est pour Marseille, tu vois. Ma mère, elle m'a dit, pape, t'attends quoi, va à Marseille. Je lui ai dit, maman, tranquille, attends. Tu vois, parce que c'est pas comment ça se passe, tu vois. Mais maman, t'inquiète, tranquille. Je vais écouter, je vais voir ce que le coach me dit, tu vois. Et il y a eu d'autres avis, tu vois. Il y a eu des avis... Et c'est des bonnes discussions qu'on a eues, tu vois, avec ma famille. Est-ce que t'es prêt à passer ce palier de Ligue 2 à Ligue 1, ok. Mais l'Olympique de Marseille, tu vois. Est-ce que t'es prêt, mentalement ? On connaît l'environnement de Marseille. On sait que c'est un excellent club. Mais en tant que joueur, pour un jeune joueur aussi, tu vois. T'as beaucoup à prendre, tu vois. Mais tu sais qu'aussi, tu peux être vite critiqué. Parce que tout le monde regarde l'Olympique de Marseille, dans le monde entier, tu vois. Et pour un jeune joueur, tu vois, ça se posait la question, est-ce que t'es prêt ? En gros, et ça m'a pas duré quelques jours. Je réfléchis, je lui ai dit, je vais à Marseille. Je conserve tous les gens de ma famille. Je vais à Marseille. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller à Marseille, je vais me battre. La pression, ne mettez pas de pression. C'est moi, je vais avoir la pression. Ne vous inquiétez pas. Et Villas-Bomas, il m'appelle. Salut, pape, tu vas bien ? Avec son accent, là. Salut, pape. Tu vas bien ? Tiens, ça va, ça va, coach. J'étais au Blanc-Mil, tu vois. J'étais, je crois, il m'appelait à 23h. Tu vois, il se débrouille. Tu vois, il est portugais, il se débrouille un peu bien en français. Donc, j'arrive à comprendre. Déjà, ça m'a fait drôle parce que, tu vois, je le voyais à la télé. Donc là, je vois qu'il m'appelle, tu vois, ça m'a fait plaisir. Il me dit, pape, il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions, il y a les matchs de coupe. Tu vas venir à Marseille, tu vas progresser parce que tu vas être qu'avec des bons joueurs et tu vas jouer. Je ne te dis pas que tu vas jouer titulaires indiscutables. Mais il y a tellement de matchs que tu vas jouer. En fait, il me fait comprendre qu'il y a tellement de matchs. Honnêtement, tu vois, il pourrait me dire parce que j'ai plusieurs clubs qui m'appelaient pape, tu vas jouer tous les matchs, pape, on a besoin de toi, pape, si, pape, ça. J'ai pas 13 ans, tu vois. J'arrive en Ligue 2, il y a des joueurs qui sont déjà là, des noms. Je vais pas arriver comme ça et je vais directement en tant que titulaire indiscutable, tu vois. Mais moi, je suis réaliste. Donc, il a été très honnête. Il m'a dit, il y a Kamara qui est là. Tu vois, Bouba, moi, je le connaissais, tu vois. Eh bien, vous avez joué ensemble à l'équipe de France. Oui, on a joué ensemble à l'équipe de France. Et il me dit, il y a Kamara qui est là, mais voilà, on va te prendre en tant que doublure. Mais tu peux jouer en 8. Donc, tu vois, j'ai énormément de matchs, tu vois. Il me dit clairement et j'ai bien aimé comment il m'a parlé, tu vois. Il me dit, OK. Ça, c'était en quelle année, à Pervo ? Ça, c'était en 2019. 2019-2018, ouais. Et par la suite, tu vois, je décide de signer l'Olympique de Marseille. Fierté. Fierté. Mes parents, ils sont Sénégalais et ils sont pour l'Olympique de Marseille. Je suis en sélection du Sénégal et je jouais à Marseille. Tu as le combo parfait. Combo parfait. Tu vois, grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il y a ta photo au stade. C'est pour ça. Les Sénégalais, ils aiment trop Marseille. Sadio Mane, il me disait, après chaque match, tu vois, quand il est à Liverpool, après chaque match de Liverpool, je me pose, je vous regarde. Tu vois, tous les Sénégalais, ils aiment Marseille. Ça veut dire que, tu vois, c'est une fierté de fou. C'est une fierté de fou. Et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022, tu es arrivé en 2019, avec des hauts, des bars. Des hauts, la qualification de la Champions League, deuxième du championnat, etc. Et là, aujourd'hui, on est en 2022, toujours à l'OM, toujours en travaux, comme d'hab, en vrai. Ça ne bouge pas. Toujours le travail. Et j'ai bien aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on se voit. C'est quand je t'ai demandé si tu vas bien, tu m'as dit, frère, je bosse, moi. Et c'est ça qu'on va retenir de ton parcours. C'est que tu es un bosseur et que tu vas continuer à te bosser. En tout cas, sinon, on va t'attraper. Non, toujours. Toujours, ne t'inquiète pas. Sinon, on va t'attraper. En tout cas, ton histoire, elle est forte. Elle est motivante parce que tu prouves qu'avec le travail, en vrai des vrais, quoi qu'il arrive, on finit par ouvrir les portes qu'on veut ouvrir. Et je retiens ce que tu m'as dit au début. Tu m'as dit que tu étais en mission quand tu es parti à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge ? Là, j'ai 23. 23. Ça fait presque 10 ans plus tard. Toujours dans le game et toujours en mission. Toujours. Toujours, on ne s'arrête pas. Il y a la mission qui arrive, il y a la mission Coupe du Monde. Celle-là, elle est comment ? C'est géré ou ? Celle-là, il n'y a que Dieu qui sait si c'est géré ou pas. Maintenant, la canne nous a fait du bien, tu vois. Donc, on sait nos forces. On est confiants, mais on est très armes, tu vois. On sait que ça va passer par le travail, tu vois. Donc, non, on est concentrés. Les gens ne parlent pas trop de nous, tu vois. On reste dans notre coin, donc c'est très bien comme ça. Humilité, discipline, travail. C'est ça. C'est ça qu'on retient. La devise. Et le devoir. Le devoir. Tu vois quand tu dis le devoir ? Il faut mettre le doigt comme ça. Le devoir. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à toi, Hassan, d'être venu ici. Ça fait plaisir. Je suis très content d'avoir fait cette interview. Ça fait longtemps qu'on devait la faire. On a encore beaucoup de choses à se dire. On va en refaire encore d'autres. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Ok ? Sans problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation pour la suite. Continue de travailler comme tu le fais. Toujours. Toujours, toujours, concentré. Et aller nous chercher là, ce qu'il faut aller chercher là. Moi, tu connais, moi, je parle beaucoup, moi. Inch'Allah, Inch'Allah. On va te faire pour. Merci beaucoup. En tout cas, merci, Hassan. Ça m'a fait très plaisir, moi. On ensemble.